Aujourd'hui, lumière sur les essais de Montaigne et plus particulièrement sur les chapitres des coches et des cannibales qui sont les deux chapitres au bac de français cette année avec le parcours Notre Monde vient d'en découvrir un autre. Les chapitres des cannibales et des coches sont donc issus des essais de Michel de Montaigne et ils ont été écrits en 1580 pour des cannibales et en 1588 pour des coches. Les essais de Montaigne s'inscrivent dans le mouvement culturel que l'on appelle l'humanisme et au bac de français, on vous propose d'étudier cette œuvre selon le parcours Notre Monde vient d'en trouver un autre. Les essais de Montaigne comportent 107 chapitres qui abordent des sujets très variés. Et vous, vous n'avez étudié que deux chapitres, des cannibales et des coches qui ont en effet un point commun puisque ces deux chapitres mènent une réflexion sur la découverte du Nouveau Monde, sur le colonialisme et la relativité des valeurs et des mœurs. Dans le chapitre des cannibales, Montaigne montre que l'on appelle barbare ce qui ne correspond pas à nos propres mœurs et pire encore ce qui est proche de la nature. Or pour lui, les civilisations nouvelles proches de la nature sont des sociétés au contraire vertueuses, des sociétés qui connaissent des valeurs comme le respect des anciens, le respect de l'honneur, la fidélité. Leurs coutumes anthropophages pour se venger de leurs ennemis peuvent sembler barbares, mais Montaigne montre que les Européens pratiquent la torture qui est autrement plus barbare. À la fin du chapitre, Montaigne raconte sa rencontre avec trois Indiens. Ces derniers s'étonnent du système politique français fondé sur la monarchie héréditaire et sur l'acceptation par le peuple des inégalités. Le chapitre des coches, lui, évoque tout d'abord la peur que Montaigne éprouve dans les transports puisque des coches veut dire évidemment des voitures. Montaigne passe alors en revue les modes de déplacement des rois dans différentes civilisations et il critique les dépenses publiques des souverains pour les jeux et les fêtes. Il en arrive à évoquer le Nouveau Monde, promis au progrès selon lui, alors que le nôtre, le monde européen, est menacé de décadence. Sans ambiguïté, Montaigne condamne la colonisation et les massacres perpétrés contre les indigènes. Puis il clôt son chapitre par un bref paragraphe qui revient au sujet initial. Il dit « et pour en revenir à nos voitures ». C'est donc assez amusant puisque la majeure partie de ce chapitre, des coches, correspond à une longue digression de Montaigne par rapport au sujet initial, les transports. Quels sont les thèmes importants dans ces deux chapitres ? Déjà la curiosité. Montaigne est animé d'un esprit de curiosité conforme à l'esprit humaniste. Il est avide de connaissances nouvelles sur les civilisations qui entourent l'Europe et qui viennent d'être découvertes. D'ailleurs, pour écrire ces deux chapitres, il a lu des récits d'expédition, notamment les récits de Lopez de Gomara, le secrétaire de Cortès, et il est allé à la rencontre des trois indiens à Rouen, dont il relate l'entrevue dans le chapitre des cannibales. Autre thème important, la barbarie. Dans « Des cannibales », Montaigne nous invite à repenser la notion de barbarie en la définissant d'abord comme « ce qui ne fait pas partie de ses usages ». Par cette nouvelle définition de la barbarie, Montaigne dénonce ainsi les préjugés ethnocentristes des Européens qui considèrent leur société meilleure que les autres par rejet tout simplement de ce qui est différent. Puis, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, Montaigne opère un retournement en montrant que finalement, la barbarie réside plutôt dans les artifices qui dénaturent l'homme et dans le goût des Européens pour la torture et la violence. Ainsi, les vrais barbares seraient en réalité les Européens. Autre thème essentiel, la nature et la culture. Généralement, on donne au mot « culture » un sens positif. Mais pour Montaigne, la culture a un sens négatif, péjoratif. Elle se confond en effet avec l'artifice, le mensonge, la trahison, la dissimulation. Pour Montaigne, c'est en effet la nature qui est source de perfection et de pureté. Et la nature est donc supérieure à la culture. Elle reste une garantie de bonnes mœurs. Ainsi, il essaie de montrer que les cannibales qui mènent finalement une vie simple, authentique, proche de la nature, sont un modèle de bon sens face aux Européens gagnés par l'artifice. Au bac de français, on vous demande d'étudier cette œuvre selon le parcours « Notre monde vient d'en découvrir un autre ». Qu'est-ce que cela signifie ? Tu t'en es sans doute aperçu, la phrase « Notre monde vient d'en découvrir un autre » est tirée du chapitre « Décoche ». Mais alors pourquoi proposer une phrase écrite par Montaigne lui-même comme intitulée « Du parcours » ? Eh bien tout simplement parce que cette phrase est riche de sens. En effet, l'autre monde, ce sont bien sûr les civilisations nouvelles découvertes en Amérique à partir du XVe siècle et dont Montaigne se montre curieux. Mais comme le dit l'intitulé « Du parcours », ce monde est autre. Se pose donc très vite le problème de la confrontation entre ces autres civilisations et les pays européens. La découverte du nouveau monde offre un miroir à notre civilisation européenne et ce que montre Montaigne, c'est que ce miroir n'est pas à l'avantage des Européens. Enfin, je vous ai dit au début de cette vidéo que les essais de Montaigne s'inscrivent dans le mouvement culturel de l'humanisme. L'humanisme est un mouvement qui repose sur la redécouverte des textes grecs et latins. Or, la phrase « Notre monde vient d'en trouver un autre » désigne bien sûr les civilisations géographiquement éloignées de l'Europe, l'Amérique, mais elle s'applique aussi aux civilisations éloignées dans le temps, comme la civilisation gréco-latine que l'humanisme redécouvre. Regardez par exemple comme Montaigne s'appuie sur des citations de Plutarque et Platon dans ses écrits. Il va jusqu'à citer dans son propre texte des vers d'auteurs latins, comme ceux de Virgile, Horace, Properse, Sénèque. Montaigne est donc imprégné de la lecture des textes anciens et il les cite et les incorpore à son texte comme s'il les avait faits siens. Pour Montaigne, le monde des anciens est aussi un autre monde. Un nouvel exemple à suivre pour sa vertu, sa modération et sa sagesse. Voilà pour cette synthèse ! Vous pouvez retrouver tout le contenu de cette vidéo sur commentairecomposé.fr. Il vous suffit d'aller dans le menu sur « Fiches de lecture » pour aller voir la fiche sur les essais. Je vous conseille aussi d'aller voir les analyses puisque vous y trouverez tous mes commentaires et lectures linéaires sur des extraits clés de ces deux chapitres. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...